Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va un peu à l'encontre de l'actualité en traitant d'un smartphone sorti au printemps 2020, mais il m'a semblé intéressant et même pertinent de voir ce que pouvait donner un smartphone haut de gamme d'il y a un an sur le marché actuel. Et je tiens à remercier très chaleureusement Xiaomi qui m'a fait le prêt de ce Mi 10 Pro durant 3 semaines, ça a vraiment permis de faire les choses de façon un peu plus simple et surtout beaucoup plus concrète. Et en préambule, je voudrais quand même préciser que je partais vraiment avec des a priori sur ce Mi 10 Pro, il faut le reconnaître. Et je peux d'ores et déjà vous dire que j'ai revu ma position sur un certain nombre de points, il y a beaucoup de choses très très intéressantes avec ce Mi 10 Pro, des choses qui m'ont beaucoup plu, mais tout ça, on va en reparler dans la suite. Et si vous souhaitez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à me le partager sur les réseaux sociaux. Pensez également à liker cette vidéo, à la partager, à faire connaître la chaîne, parce qu'il faut le reconnaître, je sais que tout le monde vous le dit, je sais qu'on vous sereine tous la même chose, mais c'est vraiment très très important, c'est de plus en plus important, notamment pour les petites chaînes comme la mienne, c'est le seul moyen d'avoir un minimum de visibilité. Donc par avance, je vous en remercie. Pour ce qui est de la partie design, inutile de trop s'étendre sur le sujet, je dirais juste que le Mi 10 Pro est très bien construit. Il est plus qualitatif que le Mi 9 lancé un an auparavant, même si ce dernier était loin d'être mal construit, entendons-nous. Donc il y a bien eu un certain gap de ce côté. Il est relativement lourd, 208 grammes, et ça se ressent au quotidien, surtout accompagné d'une coque. Pour certains, il sera sans doute au-delà d'une limite acceptable, mais ça reste une appréciation très personnelle. Pareil pour sa taille, avec un écran de 6,67 pouces. Et je dois reconnaître que sa dalle est vraiment superbe, et Xiaomi nous propose une très belle expérience de ce côté-là. Je suis un peu mitigé sur les écrans incurvés d'une façon générale. J'aime beaucoup en termes de design, en termes d'aspect, mais à l'usage, parfois je suis un peu moins fan. J'avoue qu'ici, ça a de la gueule. Enfin, j'avoue que je suis assez fan quand même. En tout cas, au moins au niveau visuel. Le bloc photo au dos le rend très instable posé à plat, comme vous pouvez le remarquer, s'il n'est pas équipé d'une coque. Et comme c'est plus que nécessaire pour protéger votre précieux, ça gommera ce petit défaut récurrent sur la plupart des smartphones. Pour terminer sur les éléments extérieurs, le capteur d'empreintes qui est placé sous l'écran est plutôt réactif, il marche plutôt pas mal. Mais à certaines occasions, j'ai trouvé qu'il était un petit peu poussif. Alors est-ce que ça vient éventuellement d'une zone de captation qui était un petit peu restreinte ? J'en sais rien. A l'intérieur de ce Mi 10 Pro, nous allons retrouver ce qui se faisait le mieux en 2020 en termes de hardware. Et disons-le tout net, en 2021, il fera encore partie des smartphones parmi les plus puissants sur le marché. Donc il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir de ce côté-là, ça reste toujours un modèle haut de gamme. On y retrouve effectivement le Snapdragon 865, 8Go de RAM LPDDR5, 256Go de stockage UFS 3.0. Donc autant dire que de ce côté-là, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Alors bien évidemment, la RAM aurait pu être de 12Go, ce qui était le cas de pas mal des téléphones premium sortis il y a un an. Mais il faut être objectif, en réalité vous ne verrez pas vraiment la différence et ça correspondra à l'usage de 95% des utilisateurs. Au quotidien, je n'ai jamais ressenti le moindre ralentissement, même sur des jeux très gourmands. Mais rien de plus normal me direz-vous, c'est le contraire qui aurait plutôt été inquiétant. Alors utiliser ce téléphone, c'est un véritable plaisir entre son écran superbe et la puissance qu'il fait réagir au quart de tour à la moindre sollicitation. Alors oui, certes l'écran n'est que de 90Hz, et c'est un peu dommage là où ses concurrents, en termes tarifaires tout du moins, jouaient plutôt dans la cour des 120Hz l'an passé. De même pour sa résolution limitée au Full HD+, alors c'est loin des tributoires, l'usage, soyons clair, ça ne sera pas problématique. Mais en termes de fiches de specs, c'est un peu dommage là aussi face à la concurrence. Son poinçon en haut à gauche rend le visionnage de vidéo parfait, et il vous faudra juste faire attention à ne pas bloquer les haut-parleurs avec vos doigts. Alors les haut-parleurs justement, parlons-en, leur son stéréo est tout simplement excellent pour un smartphone. Mais je vais être honnête, je les ai utilisés assez peu au quotidien, parce que je préfère en règle générale l'usage d'écouteurs ou d'un casque. Donc je n'ai pas plus que ça de retour à vous faire dessus, mais franchement le son, tout le monde le dit, il est clairement très très bon pour un smartphone. Et au risque de me répéter, cet écran est vraiment beau et donne envie de consommer du contenu. Sur ce point, c'est une véritable réussite de Xiaomi. Concernant la recharge rapide de 50W en filaire, que vous dire si ce n'est que tout simplement elle déchire. Les 4500 mAh de la batterie se rechargent en un peu moins de 50 minutes environ, et franchement c'est hyper appréciable. Étant sur du 20W au quotidien, je peux vous assurer que ça change la vie. Pour ce qui est de l'autonomie, mon usage n'a pas été très traditionnel, puisque j'avais des périodes d'usage très intensifs, et j'avais ensuite des moments de creux beaucoup plus importants, parfois durant 2-3 jours. Donc mon usage a été en dents de scie, mais d'une façon globale, je pense qu'on peut considérer qu'il tient environ une journée et demie en usage normal. Ce qui est en fait déjà très bon, et avec sa recharge rapide, de toute façon, vous n'aurez aucune difficulté à lui redonner un coup de boost. Alors petit point un peu embêtant, il n'est pas certifié IP68, et étant donné la plage tarifaire dans laquelle il se situe, c'est vraiment un élément qui chagrine. Après, pour être tout à fait honnête, au quotidien, je ne vais pas vous dire que c'est quelque chose qui m'a perturbé, mais voilà, sur l'affiche, ça fait un peu désordre. Pour ce qui est de la 5G, puisque ce smartphone est bien évidemment compatible 5G, eh bien j'avais prévu de la tester, malheureusement je n'ai pas pu le faire. Et si je n'ai pas pu le faire, c'est pour une raison très simple, je possède la carte SIM chez Free Mobile compatible 5G, j'ai l'abonnement qui va bien, et normalement j'étais dans une zone couverte par les antennes de Free, et même les antennes en 3,5 GHz. Le problème, c'est que je n'ai jamais réussi à capter la moindre antenne. Alors ça ne vient pas du téléphone, parce que sur mon Pixel 4 à 5G, je ne captais pas plus le réseau 5G, donc c'est vraiment un problème là pour le coup de couverture réseau. Donc hélas, je n'ai pas pu en faire l'essai. Concernant la partie software, je vais être prudent sur ce sujet pour deux raisons. La première, c'est que ça reste malgré tout, quoi qu'on en dise, une appréciation qui est toujours relativement personnelle. La seconde, eh bien ça a trait tout simplement au modèle de prêt que j'avais entre les mains, et j'ai l'impression qu'il avait quelques petits problèmes concernant les mises à jour. Donc je suis obligé de mettre quelques bémols sur ce point là. D'une façon générale, même si MIUI n'est pas ma surcouche préférée, je dois reconnaître qu'elle a quand même certains avantages. Elle s'améliore au fil du temps, et je trouve que Xiaomi lui apporte des choses intéressantes. Malheureusement, bien que le téléphone ne manque pas de puissance, un loin s'en faut, je trouve que MIUI dans sa version 12.0.5, celle que j'ai utilisée, eh bien je trouve qu'elle manque encore un peu d'optimisation, et ça se ressentait notamment au niveau de certaines animations qui étaient un petit peu saccadées. Espérons que la version 12.5 de MIUI apporte des améliorations de ce côté, en tout cas nous verrons bien, elle devrait arriver d'ici quelques semaines. Pour ce qui est des mises à jour, mon exemplaire ne bénéficiait pas d'Android 11, pourtant disponible théoriquement depuis plusieurs semaines, mais d'après ce que j'ai pu en lire à droite à gauche, il semblerait que Xiaomi ait mis en pause les mises à jour, donc voilà, j'ai pas essayé de recouper auprès de la marque, j'ai pas voulu trop les ennuyer, mais a priori c'était la raison pour laquelle j'étais toujours sur de l'Android 10. Pour ce qui est des mises à jour de sécurité, eh bien finalement c'est un peu la même chose, le téléphone était bloqué sur une mise à jour d'octobre 2020, alors ce qui est un peu étonnant puisque j'ai toujours un Xiaomi Mi 9 par-devers-moi, et ce dernier, lui, était sur une mise à jour de sécurité de janvier 2021. C'est pour cette raison que je suis quand même plutôt assez prudent, je préfère éviter d'être affirmatif, mais malgré tout je dois reconnaître que sur un modèle haut de gamme d'attendu il y a un an, c'est quelque chose qui m'a un petit peu chatouillé. Mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est peut-être spécifique au modèle que j'avais entre les mains. Quoi qu'il en soit, cette partie logicielle, elle a des atouts, et elle a vraiment des atouts et elle a ses fans, mais cependant je considère qu'elle n'est quand même pas au même niveau que ses principaux concurrents. Et quand on atteint les 1000€, eh bien l'expérience utilisateur, elle est primordiale. C'est le côté un peu problématique avec Xiaomi dont je vous parlais dans d'autres vidéos, je considère que la partie logicielle, c'est un petit peu leur point faible pour le moment, et c'est la partie qui leur reste encore à développer et à améliorer. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous partagez ou pas cet avis, donnez-moi vos retours et si possible détaillez un petit peu vos réponses, qu'elles soient étayées, plutôt que de me dire vous êtes d'accord ou pas d'accord. Donc vraiment ça m'intéresse et pensez à le dire dans les commentaires. Nous allons à présent aborder une partie importante du test de ce Mi 10 Pro, c'est celle qui concerne tout simplement la photo et la vidéo, parce qu'évidemment c'est un sujet qui est de plus en plus prépondérant, surtout notamment sur cette gamme de téléphones, et il est intéressant de voir où il se situe un an après une fois les mises à jour reçues. Alors parlons très rapidement des capteurs proposés, il y a un grand angle de 108 millions de pixels, un ultra grand angle de 20 millions de pixels qui fait également macro, un téléobjectif de 12 millions de pixels pour les zooms x2 et x5, et un téléobjectif de 8 millions de pixels pour les zooms x10 et x50. Pour ce qui est de la caméra selfie à l'avant, c'est une caméra de 20 millions de pixels. Alors déjà, parmi les points positifs, on peut mentionner que ce Mi 10 Pro est très polyvalent par rapport aux différentes focales proposées, et je dois reconnaître que son zoom est très intéressant et il est plus qualitatif que je l'imaginais au départ. Bien que le capteur principal soit un 108 millions de pixels, en réalité, quand vous shootez en mode normal, c'est du 25 millions de pixels, et je n'ai pas constaté de grosses différences entre les clichés en mode 101 millions de pixels ou ceux par défaut à 25 millions de pixels. Et sauf avoir besoin de zoomer ou de recadrer, le mode 101 millions de pixels générera surtout des fichiers plus lourds, donc à titre personnel, moi je vous conseille plutôt de rester sur le mode par défaut qui est 25 millions de pixels. Ce Mi 10 Pro est capable de sortir de superbes clichés de jour dans de bonnes conditions de luminosité, et évidemment, vous vous en doutez, si je vous précise ça, c'est que dans d'autres contextes, ça sera un petit peu plus, on va dire, aléatoire. Et commençons directement par les points qui fâchent, et le premier, c'est que ce Xiaomi Mi 10 Pro, il ne va pas être constant. Si on laisse le téléphone en mode tout automatique, les clichés auront parfois de superbes couleurs qui rendront parfaitement la scène que l'on prend, et dans d'autres contextes, pourtant a priori similaires, eh bien ces couleurs seront au contraire délavées. Et c'est quelque chose qui est très difficile en fait à gérer si on reste en automatique. Selon les situations, les capteurs ne géreront pas les choses de la même façon, et ça forcera la plupart du temps à intervenir de façon manuelle afin de retranscrire au mieux la scène que l'on voit. Et il faut reconnaître que par moments, ça peut être un petit peu agaçant. Le second point, c'est bien évidemment le respect de la colorimétrie entre les différents capteurs. Alors, je savais déjà de longue date que Xiaomi n'était pas forcément le meilleur sur ce domaine, comme d'ailleurs de très nombreuses marques, c'est quelque chose d'assez récurrent malheureusement, et j'étais curieux de voir où il se situait un an après, une fois justement les correctifs de mise à jour reçus. Je vous mets quelques exemples de photos, et vous pouvez constater qu'entre les trois capteurs, nous avons des résultats qui sont quand même assez disparates. Si vous me demandez lequel est le plus fidèle, eh bien ça sera impossible de vous répondre précisément, parce que ça peut varier selon les clichés et selon les conditions. En règle générale, l'ultra grand angle et le grand angle sont plutôt trop saturés. Pourtant, j'avais désactivé l'IA. Mais le zoom, lui, par contre, dans la plupart du temps, eh bien il est trop sombre, il ne permet pas de faire ressortir tous les détails. Dans cet exemple, on constate que le vert est hyper saturé sur l'ultra grand angle et le grand angle. Le ciel, par contre, il est très différent entre les deux. Sur l'ultra grand angle, il tend plutôt vers le bleu, alors que sur le grand angle, c'est plutôt vers le jaune. Pour le coup, l'ultra grand angle et le zoom sont plutôt plus proches en termes de teinte. Les deux photos suivantes, prises avec l'ultra grand angle et avec le grand angle, eh bien là aussi, on va constater que le ciel est très différent. Et pour moi, sur cet exemple précis, eh bien c'est l'ultra grand angle qui était finalement le plus conforme en termes de colorimétrie générale. Dernier exemple, ou plutôt contre-exemple pour le coup, nous avons ici une photo au grand angle et au zoom x5, et à l'inverse des précédentes, eh bien c'est le zoom qui a un problème de retranscription de la luminosité, les couleurs sont quand même un peu trop fades, alors que le grand angle, lui, eh bien, il est un peu plus sombre que dans la réalité. C'est un peu tout ça, cette inconstance dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, nous sommes d'accord, j'insiste pas mal sur des points qui posent problème lorsqu'on s'intéresse à la photo. Je suis d'accord. Mais je sais que ça intéresse beaucoup de monde la photo, donc il me semble intéressant et pertinent d'appuyer justement dessus. Malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité de tester les portraits avec ce Mi 10 Pro, qui a plutôt une bonne réputation de ce côté-là. A priori, il a des bons résultats, il est plutôt bien situé dans la moyenne. Bon, si j'ai pas pu, c'est pour différentes raisons liées au contexte notamment sanitaire, enfin bref, on va pas s'étendre dessus. Par contre, évidemment, j'ai quand même pu tester un peu le mode selfie avec la caméra de la façade avant. Et là aussi, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même un peu aléatoire. Voici par exemple deux clichés pris à 4 secondes d'intervalle, et vous constatez que la gestion de la luminosité, elle est très différente. Autre essai, en étant strictement au même endroit, enfin au même endroit pour les deux clichés qui viennent, je vous laisse seul juge. Alors je précise que j'ai à chaque fois essayé de faciliter la photo, mais c'est très complexe sur la caméra frontale qui est quand même plutôt capricieuse. Alors l'exemple de cette caméra selfie, elle est un peu extrême, je le reconnais. Mais il faut quand même signaler que sur l'ensemble des clichés que j'ai testé de cette caméra, eh bien environ 40% d'entre eux étaient mal exposés, 40% d'entre eux étaient tout simplement inutilisables. Et c'est quand même suffisamment important pour être signalé. Il me semblait que les problèmes de contre-jour avaient été solutionnés, apparemment c'est pas encore le cas. Ceci dit, tout n'est pas négatif ou un sans faux concernant la photo et ce Milis Pro. Alors évidemment, je vous ai donné des cas concrets rencontrés pour vous signaler ce qui m'avait posé problème, mais j'ai aussi eu l'occasion de faire pas mal de photos avec des résultats plus que satisfaisants. Je vous mets quelques images prises au hasard de mes déplacements professionnels durant ces 3 semaines. Pour de nombreux utilisateurs, ce Milis Pro procurera de très belles photos et pour les plus exigeants, en prenant un peu de temps sur certains clichés, on pourra gommer quelques-uns des défauts constatés. Quelques-uns, mais évidemment pas tous. Et je vous le disais tout à l'heure, le zoom a plutôt été une bonne surprise. En effet, j'ai apprécié son amplitude et la qualité des clichés, en tout cas au moins jusqu'à un certain niveau de zoom. Éliminons tout de suite le zoom x50 qui est purement marketing et n'apporte aucun intérêt. Il est inexploitable. Par contre, les zooms x2 et x5 optiques et même le x10 hybride dans certains cas sont plutôt bons, voire très bons pour les deux premiers. Je vous mets quelques séries de clichés réalisés ou différentes focales. Alors le x10, ça sera plus au cas par cas et plutôt pour de la photo en ligne seulement. Mais il est meilleur que je l'imaginais initialement. Dernier point sur la photo, les clichés de nuit. Alors vous n'aurez pas de photo prise dans différents contextes parce que malheureusement, pour avoir des photos de nuit, il fallait aller au-delà des 19h. Donc vous aurez majoritairement et même exclusivement des photos prises de ce que je voyais depuis ma fenêtre. Vous avez d'abord les photos prises par défaut, c'est-à-dire quand le mode nuit n'a pas été activé et le résultat est assez moyen. Voici à présent la même photo prise avec le mode nuit et tout de suite on constate quand même que c'est meilleur, ce qui est normal me direz-vous. Et vous pouvez constater que les lumières en bas sous le Porsche par défaut, elles sont cramées alors que le mode nuit lui permet de mieux gérer ses fortes luminosités. Malheureusement, pour réellement voir ce qu'avait dans le ventre le Mi 10 Pro, de nuit, cette vue n'était pas la plus adaptée. Il aurait fallu que je me déplace pour d'autres contextes. Et comme je vous le disais, c'était compliqué puisqu'au-delà de 19h, il faisait toujours jour. Et juste pour comparer, je vous mets la même photo prise au grand angle, au même moment avec 4 smartphones de ces 3 dernières années. Le OnePlus 6, le Xiaomi Mi 9, le Xiaomi Mi 10 Pro et le Pixel 4 à 5G. Alors je sais, cette comparaison n'a pas forcément de logique puisque ces smartphones sont très différents. Mais je vous les montre parce que je considère quand même que ça reste intéressant. Pour la vidéo, malheureusement, là non plus, je n'ai pas pu le tester comme j'aurais souhaité parce que les conditions n'étaient pas forcément réunies. Entre le confinement et la météo, c'était parfois un peu compliqué. Mais globalement, durant les essais que j'ai pu en faire, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mauvais. Je vous mets quelques extraits à l'écran des tests que j'ai pu réaliser. Alors globalement, les images étaient plutôt fidèles et bien contrastées. Donc de ce point de vue, j'ai été satisfait. En tout cas, deux jours. Je n'ai évidemment pas pu tester de nuit. Pour la stabilisation, ce n'était pas la meilleure du marché, clairement. Il faudra rester en 1080p à 30fps pour avoir droit à l'ultra-stabilisation du constructeur. Dans les faits, en 4K à 30fps, ça m'a semblé plutôt chlorecte. En tout cas, étonnamment, meilleur qu'en 1080p à 60fps, du moins lorsque j'ai essayé. Et pour ce qui est de la 4K à 60fps, c'était juste non stabilisé, donc inexploitable. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer ces séquences parce que j'ai des problèmes d'intégration de fichiers sources en 4K qui font planter le logiciel. Enfin bref, voilà, vous allez devoir malheureusement me croire sur parole. Mais quoi qu'il en soit, là aussi, quand on vise le haut de gamme, ce sont des points qui doivent être, à mon sens, un peu mieux maîtrisés. Pour moi, il aurait été plus judicieux de mieux travailler la stabilisation en 4K plutôt que d'intégrer un mode 8K qui finalement est assez anecdotique. Cette partie photo a été longue, j'en suis conscient, mais elle me semblait importante. Et ce que l'on peut dire sur cette partie, c'est qu'un an après, avec les différentes salles de mise à jour reçues, eh bien ce Mi 10 Pro est très bon. Il faut reconnaître, il est bon en photo vraiment, mais à mon avis, il n'est cependant pas assez homogène pour être comparé aux téléphones les plus premium de 2020, ni même dans certains contextes, à certains moins chers. À présent, il va être temps de conclure. Alors évidemment, j'ai bien sûr conscience d'avoir pas mal insisté sur des points qui posaient problème, mais pour autant, il ne faut quand même pas en oublier ce que je disais en introduction, c'est que j'ai beaucoup aimé ce Mi 10 Pro et j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de points positifs également. Le design, évidemment, ce sera en fonction des goûts et des couleurs, mais je trouve qu'il est bien fini et qu'il a pas mal d'atouts. Pour la partie hardware, on pourra bien évidemment mettre le doigt sur une ou deux petites choses de ci, de là, mais ça reste un téléphone qui a de très très bons composants à l'intérieur et un an après, il reste encore parmi les smartphones les plus performants sur le marché. La partie logicielle, pour moi, elle manque encore un petit peu d'optimisation et je pense que Xiaomi a encore besoin de travailler un petit peu, notamment la partie mise à jour, ce qui est à mon sens quelque chose de nécessaire, surtout quand on vise le plus haut de gamme. Pour la photo, il faudra distinguer deux catégories. Si vous considérez que la photo est primordiale, alors pour moi, ce Mi 10 Pro n'est pas le téléphone qu'il vous faut. D'autres modèles seront plus adaptés que ce téléphone. Par contre, si vous appréciez la photo, mais que vous n'en faites pas un objectif, vous l'avez, objectif, photo, oui, j'ai le mot un peu pourri, excusez-moi, donc je disais, si pour vous ce n'est pas un objectif, alors ce Mi 10 Pro, par contre, je pense, pourra combler la majorité d'entre vous. Par contre, je continue de penser que ce smartphone n'a pas été lancé au bon prix il y a un an. À 1000 euros, ça implique de ne pas faire de concessions sur certaines choses et pourtant, Xiaomi les a quand même mis un peu de côté. Mais si actuellement, vous avez l'opportunité d'en acheter un à un tarif un peu plus abordable, eh bien, ça restera un très très bon smartphone qui pourra encore vous suivre pendant 2 ou 3 ans sans aucun problème. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, les points qui sont encore à travailler, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de défauts sur cette vidéo, un petit peu la première de ce type. Donc, n'hésitez pas à me le dire, je suis vraiment assez friand de vos retours et je vous dis toujours avec plaisir. Merci également pour vos partages et vos likes. C'est vraiment très très important, comme je vous le disais, surtout pour les petites chaînes. C'est ce qui permet un tout petit peu de ressortir la tête de l'eau face à l'algorithme de YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde !